Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro spécial de Film Actu, l'émission qui vous offre chaque semaine le meilleur du cinéma et du DVD. Alors ça y est, c'est l'été, les vacances, le soleil, la plage et les bons films aussi. Alors voici notre petit topo en image de tout ce qu'il ne faut pas manquer dans les salles durant ce mois de juillet. C'est parti ! Et l'on commence par la comédie française qui va bercer votre été, Casse Départ, deux et avec Fabrice Eboué et Thomas N. Gijol, tous deux issus du Jamel Comedy Club. Oh les cons, c'est une caméra cachée c'est ça ? L'histoire de deux frérots entiers bien sous tout rapport qui à la suite d'une maladresse vont être parachutés en 1780 en plein apartheid et vendus comme esclaves sur une plantation. Au boulot ! Sale négro ! Racisme ! Quoi ? Une sorte de version exotique et inversée des visiteurs qui nous offre un pur moment de poilade original et fun de bout en bout. Est-ce que vous êtes prêt à massacrer tous les blancs ? C'est étrange mais j'ai l'impression que ça fait déjà des années que j'ai quitté Paris. Lorsque Maupassant rencontre l'ambiance du cinéma de fantômes espagnols, cela donne Derrière les murs, premier film français tourné en 3D relief. On y retrouve une Laetitia Casta en proie au cauchemar au cœur d'un petit village troublé par de mystérieuses disparitions. Une réussite formelle et sensorielle qui se paye en plus le luxe d'être l'un des films français les plus flippants depuis longtemps. Bonjour Anna, tu as envie de me parler ? Je veux parler à Marissa Wigler. Après les sublimes Orgueil et Préjugé et Reviens-moi, Joe Wright change de registre pour Anna, un film d'action aux allures de Nikita des temps modernes dans lequel une ado découvre que son père l'a élevée dans un camp de la CIA et décide de s'affranchir. Au casting, on retrouve notamment Eric Bana et la jeune et talentueuse Searcher Ronan, vue dans Lovely Bones et nommée à l'Oscar pour sa prestation dans Reviens-moi. Il n'avait rien réalisé depuis l'excellent That Thing You Do en 1996. Tom Hanks est repassé derrière la caméra pour Il n'est jamais trop tard, une jolie comédie romantique dans laquelle un homme décide de changer de vie avec en primule Julia Roberts plus pétillante que jamais. Salut et merci. Sans aucun doute, le film le plus attendu de l'été si ce n'est de l'année. Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 2. marque bel et bien la fin de la saga du sorcier à lunettes le plus célèbre de la planète. Vous de l'art est venacé ! Un affrontement final épique sous forme de feu d'artifice absolument splendide qui ravira les fans des livres de J.K. Rowling et les amateurs de blockbusters en tout genre. A voir pour la première fois en 3D s'il vous plaît. Impressionnant et c'est peu de le dire. A voir aussi Vincent Cassel sous la soutane du moine pour Dominique Molle, le réalisateur de Harry, un ami qui vous veut du bien. Adaptation singulière et très personnelle d'un classique de la littérature gothique jugé blasphématoire à son époque. Satan n'a que le pouvoir que l'on veut bien lui donner. Après Kirikou et Azuré Asmar, le réalisateur Michel Oslo nous offre les contes de la nuit 3D. Une réunion de 5 courts-métrages revisitant des légendes traditionnelles mondiales. Véritable festival de couleurs, de formes absolument somptueux. Voici une belle oeuvre poétique et pleine de charme qui bien qu'inégale est un pur ravissement pour les yeux et une belle ode à l'imaginaire. Et les petits et les grands enfants ne peuvent que se réjouir du retour dans les salles de Flash McQueen, la célèbre voiture rouge de Pixar pour Cars 2. Cinq ans après le premier volet, le bolide concourt pour le tout premier Grand Prix mondial. Mais accompagné de ses fidèles amis, il va se retrouver au cœur d'une affaire d'espionnage internationale. Voilà qui donne largement envie de passer la seconde. Enfin, plus de 10 ans après Nikita, Luc Besson présente Colombiana, le nouveau film d'Olivier Megaton et qui l'on doit le Transporter 3, dans lequel Zoé Saldana, la jolie princesse d'Avatar, se transforme en assassin professionnel pour se lancer aux trousses d'un gang de Bogota responsable de la mort de ses parents. Pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Un bon gros blockbuster chargé d'adrénaline qui ravira les fans des films comme Le Baiser Mortel du Dragon, Bandidas ou Tekken. N'oublie jamais d'où tu viens. Tu as dormi ? Non. Bienvenue à Berlin. Et pour Pimenter vos soirées estivelles, ne manquez pas la sortie dans les rayons de Sans Identité, le thriller de Raome Kolesera avec Eli Amnison et Diane Kruger. L'histoire d'un homme qui, après un accident de voiture, s'éveille du coma pour découvrir qu'une autre personne lui a volé sa vie. Pardon monsieur, avez-vous une invitation ? C'est ma femme qui est là-bas. Liz. Nous nous connaissons ? Trois ans après Tekken, justement, l'immense comédien de la liste de Schindler donne à nouveau de sa personne pour un thriller plutôt bien ficelé, entre film d'action divertissant et thriller paranoïaque façon Alfred Hitchcock, mené de main de maître par le réalisateur d'Esther, film espagnol fantastique plutôt flippant. La question est, pourquoi est-ce qu'il voudrait prendre votre place ? Le film est désormais disponible en DVD et Blu-ray, avec une flopée de bonus, interviews et autres reportages sur le tournage et les comédiens. Voilà qui vaut bien un petit coup d'œil. Je suis Martin Harris. Dans les bacs également, Rango, premier film d'animation du réalisateur des trois premiers pirates des Caraïbes, qui remporta d'ailleurs un beau succès auprès des nombreux spectateurs en salle. Une sorte de western spaghetti bourré d'humour et de référence au 7e art, dans lequel ce cher Johnny Depp s'amuse comme un petit fou. Mais tant que j'ai rien dit ? A découvrir dans votre salon, accompagné de nombreux bonus sur les coulisses de l'animation, un focus sur les fameuses créatures de poussière et même un épilogue inédit. Voilà, ce numéro spécialité de Films Actu est terminé. Pour plus d'infos sur tous ces films et pour tout savoir sur l'actualité du cinéma et du DVD, direction notre site internet filmactu.com. Bonnes vacances et bon film à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada